Selon la légende, quand les démons s'éveillent dans les profondeurs des ténèbres et viennent faire de notre monde un véritable enfer, la déesse du destin désigne six héros et leur donne le pouvoir de sauver le monde. Ces élus sont toujours au nombre de six, et c'est pour cette raison qu'on les appelle les héros des sifflements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allons-y. Tu crois qu'ils ont arrêté de nous suivre ? Ils ont sûrement abandonné. Quittons le royaume de Tiena et allons à Fandaen. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Ouais, c'est joli. C'est la première fois que tu vois un verger ? Oui ? Je me permets de goûter ? Tu t'es servi ? C'était délicieux ! Je pourrais en manger des centaines. Il te plaît tant que ça, ce verger ? Oui ! Quand j'étais petite fille, je croyais que les fruits et légumes poussaient directement dans les assiettes. Pas de doute, tu es bien une princesse. Des carottes ! Quoi ? Les carottes aussi ? Tu les m'as vu ? C'est pas vrai ? Waouh ! Impressionnant, hein ? Regarde ce que je sais faire d'autre. Le pouvoir de la somme de l'âme ? Tu ne vas pas me dire que c'est la première fois que tu rencontres une sainte ? Non, pas du tout. J'en ai déjà connu une. C'était une fille très étrange qui n'a pas apprécié le fait de devenir une sainte. Elle n'a pas été ravie d'être choisie pour hériter du pouvoir d'une déesse ? Non, alors que plein de gens rêveraient de l'être, mais ne peuvent pas. Toi aussi, tu en rêves ? De quoi tu parles ? Je suis l'homme le plus fort du monde, pourquoi est-ce que j'en virais les saintes ? De toute façon, les femmes sont les seules à pouvoir devenir des saintes. À croire que la déesse aime uniquement les femmes. Dans ce cas, je compte bien faire bon usage du pouvoir de cette déesse qui n'aime que les femmes. En faisant cela, par exemple. Qu'est-ce que tu fais ? C'est folle ou quoi ? Allez, vas-y ! Essaye d'esquiver ça ! Ça suffit ! Arrête ! Excuse-moi, je me suis emportée. Ça, tu l'as dit. Tu n'es pas fâchée, j'espère ? Si, je le suis. Je suis très fâchée. Je suis vraiment désolée. Je sais que je suis un peu bizarre dans mon genre. Les servantes aux sirops pétaient tout le temps contre moi, et mon père passait son temps à m'ignorer. Je commence à croire que je ne suis bonne qu'à embêter les gens qui sont autour de moi. N'exagère pas. Je ne t'en veux pas à ce point-là. Alors comme ça, tu as cru que j'étais triste pour de vrai ? Je te trouve vraiment hilarant, Adlette. Je ne me laisse pas abattre aussi facilement. Ne t'en fais pas pour moi. Arrête ! Ne sois pas fâchée ! Je me suis encore une fois emportée. C'est ça, ouais. Je suis beaucoup plus calme en temps normal. Mais là, j'ai envie de faire la folle, tellement je m'amuse. On est en route pour aller affronter le dieu du mal. Est-ce que tu en es consciente ? Oui, je le sais. Je vais me calmer, promis. Mais c'est la première fois que je fais ça, moi. Alors, même si c'est du sérieux, j'ai du mal à me contenir. C'est la première fois que tu fais quoi ? C'est la première fois que je passe du temps avec quelqu'un comme toi. Il y a six ans, une guerre civile a éclaté au royaume de Piena. Tu le savais ? Je passais tout mon temps à m'entraîner dans les montagnes. Mon père a beaucoup été attaqué. Les gens ont dit que c'était de sa faute. Maintenant, c'est devenu un pantin, il n'a plus aucune autorité. C'est donc le premier ministre qui a tous les pouvoirs ? Oui. Ma mère et mon frère aîné ne sont plus là. Je suis l'unique survivante de la famille royale. Alors, je sais bien qu'il me reste encore un peu de famille éloignée qui vit à l'étranger, mais... Ils ne veulent pas de quelqu'un qui pourrait déclencher une nouvelle guerre, c'est ça ? Ça me fait du bien de parler avec toi, Adlette. C'est la première fois que je peux discuter d'égal à égal avec quelqu'un, et que je peux lui dire ce que je ressens vraiment. Je te vois comme une égale, mais uniquement parce qu'on est tous les deux des héros des siffleurs. C'est déjà beaucoup pour moi. J'ai juste besoin... Les nuits sont fraîches. Ça te fera une couverture. Merci. On va dormir à la Belle Étoile pendant un moment. Ça va être difficile de dormir à même le sol pour une princesse. Non, ça ira. Je vais m'y faire. Mon père avait ordonné mon exécution pendant la guerre civile. À cette époque, je n'étais pas encore devenue la Sainte des Lames. J'ai dû prendre la fuite et me cacher pendant très longtemps. Quand je me cachais, tout ce dont je rêvais, c'était de passer une nuit paisible et de pouvoir m'endormir sans craindre la mort. Si je pouvais permettre au monde entier de s'endormir et de rêver en paix, ça ne me dérangerait pas de dormir par terre pour toujours. J'en serais même ravie. On se lève tôt demain. On ferait mieux de dormir. Ok. Tu es déjà réveillée ? Oui, depuis longtemps. Regarde la vue. Elle est magnifique, n'est-ce pas ? Oui. Cet endroit est si calme et si paisible. On ne dirait pas que le Dieu du Mal s'est éveillé. Cette tranquillité ne disparaîtra que si nous échouons dans notre mission. Oui, c'est vrai. Faisons de notre mieux. Oui. Il y a six mois, Goldov est parti à la recherche du tueur de héros. Goldov Aora ? Le leader des chevaliers des cornes noires de Piena ? Oui. Tout ce qu'il a dit dans son dernier message, c'est qu'il n'avait aucune piste. Ça fait un mois et demi que je n'ai plus de nouvelles de lui. Le tueur des héros l'a peut-être tué. Alors ça, c'est impossible. Goldov est bien trop fort. Il n'a pas dû se contenter de la deuxième place lors du tournoi de l'année dernière. C'est toi qui l'as emporté, pas vrai ? C'est uniquement parce qu'il m'a laissé gagner à la fin. Je n'avais jamais été aussi frustrée. Alors je lui ai fait promettre de ne pas mourir tant qu'on n'aurait pas refait ce combat et que je n'aurais pas effacé cette humiliation. Goldov ne peut pas mourir. Il est toujours en vie. Enfin, je crois. Tu doutes quand même de ses capacités de combattant ? Non, bien sûr que non. C'est vraiment un combattant exceptionnel. Je le trouve juste un peu trop jeune. Il n'a que 16 ans après tout. On a seulement deux ans de plus que lui. On est mal placés pour dire ça. Il y a eu d'autres victimes ? Non, aucune. Je crois. Tu crois beaucoup de choses. Tu vois qui c'est, Lyora ? La Sainte du Soleil. Ça fait un mois qu'on n'a plus aucune nouvelle d'elle. Quoi ? C'est vrai ? Lyora a disparu. J'ai déjà entendu parler d'elle. Plus jeune, elle aurait détruit un château ennemi grâce aux rayons du soleil. Oui, c'est une sainte incroyable. Elle possède des pouvoirs surpuissants, mais... Mais maintenant, elle est trop âgée pour faire partie des héros des Siffleurs. Je ne pense pas que le tueur de héros cherche à la tuer. C'est justement pour ça que je ne sais pas si je devrais signaler sa disparition ou non. On va le trouver, le tueur de héros, tôt ou tard. Tôt ou tard ? Les combats finiront par commencer. J'en suis sûr et certain. Après ce pont, c'est en Gwynebarea, le pays des montagnes de fer. Et ensuite, on atteindra... le territoire Makoku. Accélérons. On a mis dix jours pour venir jusqu'ici. D'accord. Ils devraient bientôt arriver. Hein ? Nos ennemis vont sans doute nous attaquer avant qu'on soit tous réunis. Un ancien héros des Siffleurs est mort à cause de ça. Tu as l'air de t'y connaître ? Mon maître m'a enseigné beaucoup de choses à propos des calamités. Leurs espèces, leur habitat, et leurs points faibles et même leur façon d'agir. Écoute, Nachetania. Nachetania ! Oui ? Ça va ? Tu es nerveuse ? Euh... non. Détente-toi. Inutile de stresser. Le combat n'a pas encore commencé. Oui, c'est vrai. On n'a même pas encore croisé de calamités. C'est pas rassurant. Rigole. Hein ? Rigole un bon coup. Ça te fera du bien. Comment veux-tu que je rigole ? J'ai tellement peur que mes mains n'arrêtent pas de trembler. Je ne vois pas ce qui pourrait me faire rire. Ah ! Tu es moins nerveuse ? Oui. C'est la première chose que m'a enseigné mon maître. Rigole un bon coup. J'ai comme l'impression que tu as eu un bon professeur. Ça, ça reste à prouver. Qu'est-ce qui se passe ? On voulait s'enfuir. Avant que les calamités arrivent. Elles nous sont tombées dessus alors qu'on s'enfuyait. Et malheureusement, nos amis et notre plus jeune enfant sont encore là-bas. N'achetania, suis-moi, vite ! J'arrive ! Il s'agit peut-être d'un piège de leur part. Mais ce serait nous, leur cible. Je suis l'homme le plus fort du monde. Et je vais tout faire pour sauver ces villageois. Allez, m'attends, n'achetania ! Je vais les ralentir ! Quant à toi, acheve-les ! Tu as réussi ! Non, Adlette, on a réussi ! Non 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 ! Sa flûte résonne dans les oreilles des calamités ! Ce combat a été parfait ! On n'aurait pas dit que c'était ton premier ? Eh bien, c'est grâce à toi si je m'en suis bien sortie. Tu me les as servis sur un plateau, alors c'était beaucoup plus simple. On a formé une bonne équipe, tous les deux. Oui. Tu verras, Adlette, je serai de plus en plus utile. Je compte sur toi, en tout cas. Tu peux. Alors, est-ce que vous êtes tous au complet ? Quoi ? Il manque quelqu'un ? Oui, il manque une voyageuse, elle est restée toute seule au village. Où est-ce que tu vas ? Il y a une voyageuse qui est restée toute seule au village. Toi, prends soin des gens qui sont ici. Adlette, on n'y arrivera pas. Nous ne sommes que deux et il y a beaucoup d'ennemis. C'est impossible, on n'arrivera pas à sauver tout le monde. C'est triste à dire, mais on devrait reprendre notre route. On doit donc choisir entre vaincre le dieu du mal et porter secours aux gens. J'ai du mal à accepter de ne pas pouvoir faire les deux. Pour moi aussi, c'est difficile. Mais, pour le moment, notre priorité est de rejoindre le plus rapidement possible les autres héros. Oui, tu as raison. Mais torpille, j'y vais quand même ! Je suis l'homme le plus fort du monde, je dois y aller ! Quoi ? Ce n'est pas du tout une raison valable ! Vaincre le dieu du mal et porter secours aux gens, l'homme le plus fort du monde va prouver qu'il est capable de faire les deux. Oh non ! Il y en a d'autres ! Oh non ! Il y en a d'autres ! Oh non ! Il y en a d'autres ! Oh non ! Qu'est-ce que c'est ? Une balle en fer ? Mais d'où est-ce qu'elle sort ? De la poudre à fusil, c'est pas vrai. Cette voyageuse est restée ici de son plein gré. J'ai retrouvé ton petit. Les calamités s'en prennent uniquement aux humains. Vous pouvez vivre en paix. Qui es-tu ? Euh... Bonjour. Tu as l'air... tu as l'air d'aimer les chiens. Hein ? Oui, beaucoup. Je n'aime pas les humains, par contre. Moi, j'aime les chiens et les humains. Qui es-tu ? Tu es venu dans ce village pour me tuer, c'est ça ? Ne tire pas ! Je m'appelle Adlette Meyer. Et je suis un héros des siffleurs, comme toi. Je vois ça. Je vais te dire mon nom dans ce cas. Je m'appelle Flammy Spidrow. Enchanté, Flammy. Que dirais-tu de baisser ton arme ? Jamais de la vie ! Doudou ! Ça va pas, non ? Réponds-moi. Tu es venu dans ce village pour me tuer, oui ou non ? Mais... je suis un héros des siffleurs. C'est bien ça, le problème. Réponds. Adlette, c'est toi ? Adlette, c'est toi ? Ce n'est pas lui. C'est moi, Goldof Aura. J'ai dû faire face à des imprévus, mais me voilà enfin pour vous prêter main forte, princesse. C'était prévisible. Ça aurait été tellement bizarre que je sois choisie et que toi, tu ne le sois pas. C'est un tel honneur pour moi. Je vais tout faire pour vous protéger, princesse. J'y laisserai ma vie s'il le faut. Écoute, Goldof. Oui. On est tous les deux des héros des siffleurs. On est sur un pied d'égalité, maintenant. On va donc se protéger mutuellement, désormais. Mais, princesse, vous n'êtes pas exactement comme les autres. Il ne faut en aucun cas qu'il vous arrive malheur. Oui, je suppose que tu as raison. Bon, d'accord. Et sinon, dis-moi, il y a du nouveau à propos du tueur ? Je n'ai pas encore réussi à l'arrêter, mais j'ai découvert plusieurs indices très importants. Je connais son nom et quelques détails sur son apparence. C'est super, Goldof ! C'est un humain ? Oui. C'est une jeune femme aux cheveux blancs qui utilise un fusil. Son nom est... Flammy. Flammy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501